Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de Symphonie of War avec le nouveau DLC Legends Donc on avait terminé notre chapitre, on avait commencé à regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire On a géré nos technologies, donc à chaque fois on gagne des perchemins qu'on peut déplacer entre les missions On va voir un peu On peut avoir une armure d'Honari, 15 de PV, 4 d'armure, 4 de magie, mais par contre ça coûte 2 de capacité, c'est pas mal Du fer on en a assez, un espadon qui donne plus de force, ou un atout de précision Ok on va acheter ça, ça et ça Et on va les recruter Donc maintenant on peut recruter des apprentis, on a également la possibilité de recruter toujours des mercenaires Qui sont donc plus costauds Alors qu'est-ce que t'as de beau ? Il est imposant, plus de chances d'être ciblé par les ennemis Ok c'est pas hyper top pour cette unité Attaque la rangée arrière sans pénalité au premier tour de combat, lors des combats initiés par son équipe, vole une petite quantité d'or à la cible Ok Et un bonus d'évasion et de toucher sur un terrain accidenté Très bien, et toi tu es un archer monté Une unité subit 25% de dégâts en moins lorsqu'elle est en dessous de 50% de ses PV max Ok Délit de fuite, ça c'est pour toutes les cas, ça donne des bonus quand on est en terrain ouvert Et c'est des mercenaires Donc ça, ça serait des meneurs d'escouade éventuellement Donc il faudrait qu'on construise des escouades autour d'eux Ce qui est pas forcément encore trop le trip C'est vrai que j'aimerais bien une escouade de plus Après on pourrait commencer à se faire une escouade d'archer monté Très mobile et attaquant à distance Vu qu'on a pas mal de sous, je pense qu'on va prendre lui Et vu qu'on n'a pas d'autres archers montés pour le moment On va lui prendre deux archers On va lui prendre un médecin Et on va lui prendre un mec devant pour tanker un peu C'est parti On fait une nouvelle escouade Formez les squads Alors, voyons voir On va ajouter l'unité Alors, on veut, toi devant On veut deux archers Et est-ce qu'on a la place ? Non, c'est dommage On peut pas mettre de soigneur pour le moment Mais bon, on a déjà une escouade Pas dégueulasse Les objets qu'on a C'est quoi déjà ? Qu'on a acheté de la précision Qu'est-ce qu'il joue sur les critiques ? Type d'attaque Alors, les combats sont basés sur l'armure Les armures sont suffisamment avancées à cette époque Ok, c'est pas ça qu'il me faut Force Alors, la force et les dégâts physiques Classique La comp Ok, la comp c'est ça Je pensais que c'était la vitesse Mais c'est les critiques Le taux de réussite Les coups critiques L'évasion et les coups portés La magie Et le meneur Nombre d'unité et d'artefacts Qui peuvent être ajoutés à une escouade Ok, donc ça veut dire que du coup Toi Il faudrait que j'utilise Cet objet là Sur quelqu'un qui a beaucoup de compétences Euh, paf, paf, paf Est-ce qu'on pourrait pas toi te mettre T'as trop de monde Je veux pas te mettre de soigneur C'est bien dommage C'est bien dommage Par contre, ce que je peux faire C'est améliorer Euh, en lancier Tu seras un lancier toi Voilà Et les autres En archer Alors, non, ce que je pourrais faire C'est faire des archers montés Ouais, je vais faire des archers montés Et je vais les changer de Des squads du coup Hop là Voilà Et du coup Toi, on tretire Toi, on tretire On va aller chercher les archers De notre nouvelle troupe là Retirer Toc Retirer Toc Ajouter Les archers Et du coup Il nous faudra éventuellement Un cavalier devant Est-ce qu'on a des gens Qui pourra devenir des cavaliers Peut-être là Galios, il pourrait peut-être devenir un cavalier Je pense Yep Galios, tu seras un cavalier Et du coup Tu vas quitter Les squads De le signe Pour aller rejoindre les squads De sham Toc Voilà Et du coup On verra si on a une soigneuse Qu'on monte Peut-être ici Non, on a plus de cavalier Donc on va pouvoir le faire Ouais, non Il nous faudrait Il nous faudrait Une cavalerie pour le faire Alors par contre Ce qu'on peut faire C'est toi On va te remettre tes archers Voilà Toujours pas de quoi Mettre un soigneur Toi t'es à 46 Toi t'es à 38 sur 57 Là on pourrait rajouter du monde Tu vas pouvoir toiser avec dédain La piétaille complètement Galios En plus tu vas pouvoir Carrément Alors après T'es pas le chef des squads Donc En toute Voilà Il va falloir rester Rester gentil Mais Tu vas protéger L'unité de De tireurs cavaliers Fais gaffe aux flèches perdues Exactement Est-ce que je peux renommer Je pourrais renommer Je pourrais renommer le chef Je pourrais mettre Squash chef Si ça te plaît D'être un tireur Sur cheval Plutôt Mais t'es déjà parti là Mais je pourrais toujours Te renommer Si tu veux Il n'y aura pas d'agressivité Entre Galios et toi Je sais que vous saurez vous tenir Tac tac du coup On a toujours un soigneur Est-ce qu'on peut rajouter un soigneur quelque part 48 sur 57 Non Là non Là non Là on pourrait Mais si je lui fous Une cavalerie Est-ce que si je mets une infanterie Il se retrouve à ralenti Du coup On dirait pas Cavalerie 7 Ah ouais On dirait que je peux On va essayer On verra si ça se recalcule après Mais on va lui mettre un petit soigneur C'est pas plus mal Ça fera de l'XP comme ça Tu es bien au-dessus De ces futilités Réservées aux plaibes Et à la piétaille Exactement Toi tu es dans les squads de Jules Si je ne m'abuse Voilà Squash Ici On pourrait peut-être Toi te changer En quelque chose D'un peu plus costaud Non t'as pas encore assez de force Pour devenir un soldat Il nous faudra un soldat Ici pour tanker Bon on a une escouade de plus Si ce que je peux regarder C'est là Zikina Elle est pas Il est pas repassé Donc je pense qu'on va en faire Un acolyte de Zikina Enfin une acolyte du coup Hop là Armure magique Elle finit avec la foudre Exactement Squash C'est celle qui fait chier l'ennemi Tout à fait C'est tout à fait le terme Et on peut encore monter de niveau Ici On a dit qu'on attendait la cavalerie Et ici Mais on a dit qu'on attendait Les plus de force Donc on est pas mal Alors on a pas équipé Nos artefacts Donc on les équipe éventuellement Sachant qu'on aurait la thune Pour faire une autre escouade Si on voulait Mais le chef d'escouade qu'on a Il est Il est un peu nace Enfin je trouve C'est beau de voir Un tel amour Dans le chat Ta lance toute dure Pour md plaire Qui c'est qui a de la compétence Toi t'as combien de compétence 24 Pas mal 24 On va peut-être du coup Utiliser l'objet Sur Vule Ah non tiens On va utiliser l'objet Sur Squash Tac Squash tu seras précis Les coups critiques ignorent 100% de l'armure de la cible Ça me paraît pas mal comme Comme petit bonus Et donc après on avait des artefacts L'espado en acier Et l'armure Parce que ça donne des trucs à tout le monde du coup Armure, magie 15 PV Genre tout le monde a plus 15 PV là Alors j'aurais pu regarder avant 133 PV Comment je fais que Faut dire que je veux Effectivement Ah déséquiper pardon 118 Ok ça boost Toute l'équipe Ah c'est intéressant Alors du coup Qui va avoir besoin de ça Je pense que cette équipe là Elle aurait bien besoin d'une petite armure Voilà J'ai bien mis hein Oui Et donc l'espadon Ça fait quoi Des dégâts Et ça je pense que ça serait pas mal Chez le cygne Il fait deux attaques Ouais parce que Jules Il est fort Ça lui ferait pas mal de mal Des dégâts Mais Étant donné qu'il a fait qu'une seule attaque Plus 3 de force Plus 4 de capacité Alors est-ce que Ça me permettrait éventuellement De monter de niveau Nos personnages Eux ils peuvent plus monter de niveau Mais toi tu peux monter de niveau Juste pour tester Ça me paraît très abusé Mais Parce que lui là Si je vais le passer en soldat Il faut 25 de force Or il y en a que 23 Est-ce que je fous L'artefact Du coup il a 23 Ah oui entre parenthèses Plus 3 Ok on est d'accord Donc ça marche pas Ça aurait été un petit peu abusé En même temps Mais du coup Plus d'attaque Ça m'a vu On va le laisser sur Jules Allez Plus de capacité de combat Et je pense qu'on est bien On va se déployer Non on va pas se déployer On va sauvegarder avant Parce que sait-on jamais On va se déployer C'est parti Mission suivante Ah non Petite cinéâtre Je te dérange Jamais Rejoins moi Le signe Crois-tu que ces personnes Sont de vulgaires voyous Ce que je crois N'a pas d'importance Nous ne sommes que des soldats Pour le moment Allez Je te connais mieux que ça Que crois-tu que ces rebelles Veulent exactement Ils ne savent pas Ce qu'ils veulent Ils sont en colère Et confus Se dessiner contre l'ordre En espérant que le chaos Améliorera leur situation Tout ce qu'ils comprennent C'est la force Alors c'est ce qu'ils recevront Intéressant Que crois-tu qu'ils veulent alors ? Ils veulent juste être entendus Et compris L'Empire impose des taxes Meurtrières à son peuple Pour payer les dettes De la guerre de succession Si nous détruisons Antares D'autres contre lui Comme lui Continueront à s'exprimer Et à se rebeller Tu sais comme moi Qu'une armée d'agneaux Peut se changer en lion En un instant Ne prétendons pas Que la compassion Aboutira un jour A une paix durable Si le rôle était inversé Et si tu es celui Qui implorait la pitié Penses-tu que tu l'obtiendrais ? Et donc Nous suivons les orandres Car c'est notre devoir Cela rend les choses si simples Il y a une étoile pourpre Au dehors ce soir Cela fait longtemps Que je n'en ai pas vu C'est un vrai spectacle C'est un présage Bien sûr que c'est un présage Chaque fois que nous avons vu L'étoile pourpre Quelque chose d'important Se produit De vraiment important Quelque chose qui change Le cours de l'histoire Tu penses que ces étoiles Nous parlent le signe ? Elles nous implore De faire comme d'honneurs Et de réparer ce monde ? Hug C'est juste que Oui bien sûr C'est probablement ce que ça veut dire Tout à fait Ah Merci de te moquer de moi Le signe Fort bien Alors du coup tu vas voir Squash Comment ça se passe En combat A quoi servait la compétence Qu'on n'a pas prise du coup Mais à quoi potentiellement servir On dirait que vous avez sécurisé la zone ? On dirait que vous avez sécurisé la zone Le premier ministre En personne ? Oui votre excellence L'armée d'Antares est en déroute Alors ce n'est plus qu'un détail De terminer ce que nous avons commencé N'est ce pas ? Le peuple de la capitale s'inquiète Il souhaite un dénouement rapide Monsieur le premier ministre Ils ont atteint un point de non-retour Si nous ne nous montrerons pas prudents Lors de cette attaque Nous risquerons des pertes non nécessaires Le signe n'est ce pas ? Vous avez une sacrée réputation Vous savez Certains dans les rangs Parlent d'un jeune soldat Qui par son sens de la stratégie A rapidement mis fin A la rebédion d'Antares On est rentré dans le tas C'est pas non plus Comment en triant ? Êtes-vous du même avis ? Dois-je commander à nos hommes Plus de patience pour leur survie ? Leur défendre semble solide D'excellence Une approche plus subtile Sauvera en effet des vies Comme vous le voudrez Juste une chose Assurez-vous que le signe Survive à cette bataille Je lui prédis un grand avenir Comme en triant Le champ de bataille est à vous Assurez-vous que le signe Survive à cette bataille Ok Votre armée a été décisive Dans notre opération jusqu'ici Nous allons avoir besoin De troupes de choc Pour forcer l'entrée Dans leur forteresse Nous serons à vos côtés Oui je pense que c'est dans nos cordes Bien sûr que c'est dans nos cordes Nous les avons acculés Ils n'ont plus rien à perdre Et toutes les raisons de se battre Jusqu'à la mort L'étoile pourpre Alors nous devons atteindre la base d'Antares avant l'armée impériale Pourquoi ? Tu as pitié pour les vaincus n'est-ce pas ? Ton histoire sur l'étoile pourpre m'inquiète Juste un pressentiment Allez tu as utilisé cette excuse des dizaines de fois avec moi C'est vrai le signe Très bien je pense qu'il est temps d'envisager De les persuader à se rendre Au lieu d'achever l'ennemi On peut forcer un escadron démoralisé à se rendre La reddition retire toujours l'esquadre du champ de bataille Mais elle nous permet d'échanger des prisonniers de guerre Pour plus de fond Essaie de forcer la reddition de ses ennemis Pendant qu'ils sont affaiblis J'aperçois une escouade très effrayée dans mon champ de tir en ce moment Montrons à l'armée de Casimir Qui est la véritable avant-garde d'élite de Veridia Donc ça se présente comme ça sur le champ de bataille Donc tu vois les escouades sont sous cette forme Mais elles ne peuvent que se battre Elles peuvent s'approcher d'un ennemi et lancer une attaque Il n'y a pas de notion de On fait des dégâts pendant qu'elles passent Ou de zones de contrôle Du coup La zone de contrôle c'est juste que si par exemple Quelqu'un voulait attaquer Jules qui est à l'arrière Il faudrait passer à côté de nos unités d'infanterie Et donc on le fait à un malus Donc potentiellement il ne pourrait pas l'atteindre C'est à ça que sert la compétence Alors ici on a des unités brisées Deux unités brisées Derrière on a quoi ? De la cavalerie qui est juste avec du lancier Est-ce que ces lanciers là ? Oui ils sont forts contre la cavalerie Très bien et là on a de la cavalerie Ok là on a quand même plutôt des chasseurs de cavalerie Ce qui veut dire qu'on irait les chercher Limite de déploiement 5 sur 9 Ah oui je peux déployer mon autre unité Ah bah oui bien sûr Informations sur la mission Aucune escouade alliée de l'armée impérieure n'a été perdue Faites en sorte qu'une escouade ennemie se rende En 7 tours Ok c'est parti Alors Comment ça fonctionne Pour forcer les gens à se rendre On prend quelqu'un Ah oui il faut y aller On prend le poids du coup tant pis Attaque Non je veux pas attaquer Je veux qu'ils se rendent Pour mon peuple Pour mon homeland Comment ça marche ? Tac 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 Loyauté Capacité Effet état Confusion Étendissement Choc Type d'attaque Type d'attaque Tactique et stratégie Morale Alors le moral est celui de le combat d'une escouade Le moral est élevé et augmente considérablement la puissance d'attaque Et les chances qu'ils se rendent volontairement D'accord Alors du coup Allons là Si on attaque Ah d'accord on peut forcer Attaque normale Reddition forcée Ok d'accord On essaie de le forcer à se rendre Je pense maximum parce que leur moral est brisé Et ils se rendent C'est bien joué ! Je dois rester fort Là si on y va avec lui il va tellement se faire défoncer en même temps Est-ce que si je me mets là je les vois ? Non je les vois pas Est-ce que si je me mets là je les vois mais eux ils ont un moral juste Je peux pas les forcer à se rendre On va commencer à améliorer le meneur Mais il est protégé le meneur donc c'est pas super utile On va se mettre là avec toi Et là on va aller les faire se rendre Toc Reddition forcée A 3666 les gars Rendez-vous Maintenant Galios il va survivre Squatch bien sûr Nous prenons soin des nôtres En plus c'est un archer Il y a plus de chance que toi tu te fasses attaquer plutôt que Galios je crois Ah on peut reculer c'est vrai tiens j'ai oublié ça On va reculer avec la cave Toi tu vas aller te mettre devant Pour l'instant on a personne qui a porté Si là on peut se faire tirer dessus Oh sacré déplacement toi Pour aller attaquer là Je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent On va aller de ce côté là avec lui Il y a quand même moins de lanciers Et toi tu peux aller jusqu'où ? Tu peux aller un peu Là où t'as envie d'aller j'ai envie de dire Donc là par exemple le fait de bloquer les unités pour être intéressant Parce que là il peut se déplacer en mode YOLO n'importe où Qu'est-ce qui veut dire qu'on va mettre l'archer ici C'est parti En plus j'ai l'impression que c'est plus ou moins des armes à l'étrier les mecs là Ouais Et bah du coup ils ont gagné Alors c'est parti pour l'attaque Très bien Ouf Bien wesh Et bim Bien joué Gallios T'as survécu en plus Bon t'as un petit peu souffert Mais t'as survécu C'est pas dit que si les deux autres t'attaques tu survivras Ok là il attaque Un verre Oh ! Ça c'est vilain ça Ça va se payer cher Ouais Ouais c'est un problème là Aïe Aïe Et puis cette fois on a pas tué Ah non Gallio c'est à terre C'est à terre Du coup troisième attaque Ouais logique Ah ils sont énervés hein Bon bah cette escouade va tomber Alors je sais pas du tout Est-ce que ça fait que Ouais je pense que les squads doivent revenir au prochain combat Le temps est un facteur important dans cette guerre La météo peut parfois représenter de nouveaux obstacles à tout le monde sur le champ de bataille Les tempêtes rendent les armes à feu inefficaces et rangent les mages de la foudre plus puissants Les bizarres ralentissent les mouvements et rendent les mages de la glace plus puissants Etc Euh ici on a un lancier Il y en a des lanciers ici Donc on va aller mettre On va faire une attaque normale sur là Avec nos lanciers Le meneur il est quasiment mort de toute façon Voilà un de moins Boum Tiens vengeance 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 pour Gallios Direct my blade Il faut pas aller jusque là d'accord Toi tu peux aller jusqu'où on peut aller attaquer ici Même tout là bas encore mieux Là on pourrait charger là S'occuper des mecs Toi tu peux aller Tirer à droite à gauche Tu peux pas aller si tu veux toucher ici c'est dommage Ok c'est parti Euh niveau moral ils sont comment ? Juste ouais Ils partiront pas A l'attaque Pas besoin de viser le meneur de toute façon il est protégé C'est parti Ah Gallios J'espère que Tu T'en remettras Putain le coup critique il a fait mal là Je sais pas du tout ce qui se passe quand une escouade est complètement éliminée Est-ce qu'elle disparaît ? Ça fera un peu chier Est-ce que Est-ce que autre chose ? Je ne sais pas Tu as un plan ? Euh ok On va aller s'occuper de ça Avec la cavalerie Oh ils ont survécu Les vilains On peut bouger mais non on va pas bouger On va rester ici Là ils sont brisés Là ils sont bons Là ils sont bons Ici on va gagner du mouvement pour aller s'occuper de ça Et on va attaquer ici Ouf La violence Le petit lancier il fait le taf là Alors maintenant ma question c'est genre Est-ce que toi Attends tu peux pas les forcer à se rendre à distance C'est pas illogique non plus Faut bien l'avouer Tu vas aller te poser là Qui a porté de lui Mais on est posé dans notre petite tourelle là Eux je pense qu'ils vont s'occuper Voilà Ils vont s'occuper de ceux là Ouh ils sont Ils sont vénères leurs escouades Ah on pourra pas le forcer à se rendre lui Il est malheureusement décédé Et lui non plus Ok très bien Allez squash Rends-moi fier Pas mal Franchement pas dégueu Ah Ça arrive en masse Alors ce truc là est-ce que c'est quelque chose à prendre ? Un bazar Ah je crois que j'ai vu ça le bazar dans le tutoriel Bazar Les bazar sont des tentes en vivant des mercenaires et des artefacts d'une qualité et d'une rareté supérieure Ok cool Bon on va aller chercher ça Comment avec quoi ? Ici qu'est-ce qu'on a en face ? Grosse défense de soigneur Là encore de la cavalerie légère Et on est sûr à faire tomber eux Vu qu'on est là on va rester là Est-ce qu'on viserait pas le meneur là ? Sur ce genre ça Ouais on va viser le meneur ici Allez squash, rends-moi fier J'ai pas trop vu la visée du meneur j'avoue J'ai pas trop vu la visée du meneur j'avoue Ouais ça a fait le taf quand même On met de ça en moins Une chose à de pris On les a un petit peu endommagés On va aller chercher Le bazar Et en plus on va pouvoir les flanquer avec la cavalerie C'est très bien Alors le marchand Ah oui Ouh la vache Ils vont un peu plus de trucs quoi Alors la couverture et le blocage s'étendent d'une demi-tuile supplémentaire dans toutes les directions Oh C'est mal Bourreau L'unité a une chance d'effectuer une action supplémentaire pour chaque ennemi en dessous de 25% de PV Un pavoie massif PV max plus 8, vermure plus 4 L'orgueil du guerrier L'unité acquiert une résistance aux attaques des magiciens et des dragons plus sa force augmente Ok, des feuilles de menthe Je dis pas ce que ça fait Ah c'est pas du fer noir ni de l'acier C'est de l'obsidienne Il y a de l'obsidienne Une petite obsidienne ça peut être pas mal Et ça sin credo Le meneur obtient un tour supplémentaire Les autres infligent moins 25% de dégâts Ça pourrait être pas mal pour un zélos On va le prendre On va prendre aussi l'obsidienne Voilà, on a un peu claqué la thune Niveau du recrutement On peut avoir un dragonau quoi On a plus les sous du coup mais Hésitez de mêler l'ordre de cette escouade qu'aux 2 capacités de moins Ouh c'est fort Diggory On ira peut-être le chercher lui Parce que je pense que là on va pouvoir se faire des sous en prenant ça Ah jute, 107 de sous c'est que dalle C'est pas cool C'est pas cool C'est pas du tout cool C'est pas du tout cool Tu peux pas aller le capturer ça Il y a peut-être toi qui peux aller le capturer ça donc tu captures ça voilà On nous embête pas Ici on va aller là Et là il faut qu'on rentre dans le tas du coup Non Alors Visez le meneur Non, là on va les défoncer On va faire une attaque normale Contre eux Ouh le coup critique de Zikina là qui nettoie la production et la protection devant Bon là par contre on est un petit peu dans le mal Et bah mettre effets autour hein Les alliés vont aller prendre les coups à ma place je pense Ce qui me va plutôt bien Enfin prendre les coups euh Défoncer l'ennemi On va dire ça comme ça Ah ils sont vénères hein Purée Qu'est-ce qu'il se passe ? Bessing tu vois cette tente c'est un bazar Ah oui bah du coup On a vu Là on a 189 et là on a 107 donc ça nous fera 900 balles ça sera pas assez dommage Je n'ai pas gagné Échanger ? Échanger avec qui ? Ah d'accord on peut euh... On peut échanger des ressources Bronze Vendre argent ou or ou platine D'accord le bronze on ne peut pas le vendre J'ai pas assez de bronze pour faire quoi que ce soit Et si je décide de vendre du fer ? Comment ça fonctionne ? Un truc m'échappe là Donc je peux acheter là Ok je peux vendre que des ressources de base parce que j'ai que des ressources de base à échanger mais genre je peux dire J'achète 6 fers ça me coûte 3 gemmes D'accord ok On peut pas Si je vends des objets Affinité d'eau ouais Un espadron acier Si je vends ça Je l'aurai assez après avoir tout pris Ouais Bon je pense que ça ne vaut pas le coup Tant pis On va devoir faire sans le dragono C'est bien triste mais c'est comme ça C'est bien triste mais c'est comme ça On tourne avec notre petite cavalerie Et il faut qu'on trace un Parce qu'ils traînent pas les mecs là On va complètement ignorer l'ennemi Toi Tu viens là Tu peux attaquer Chance bas Bah ils sont juste secoués Du coup tu vas faire une attaque normale je pense Juste histoire de faire un peu d'XP Ca mange pas de pain Ok Et toi du coup Si je fais là est ce que tu peux Ah je peux changer avec lui Nickel Ha je peux changer avec les alliés Ca c'est cool Bon bah on trace hein J'espère qu'il va pas nous piquer notre maison Il se replie Ah bah oui quand il reste plus que des unités non combattantes Il se replie les ennemis Ouh le manœur s'est fait défoncer là Ok On ouvre ça On ouvre ça On ouvre ça On ouvre une balle On capture ça Donc là, toi t'as quoi ? Deux armes à batterie, un soigneur, qu'est-ce que c'est que ce gros machin ? Une sentinelle ! Ah oui, elle a l'air vénère elle. Et dans les objectifs de mission, il faut qu'aucune escouade alliée de l'armée impériale n'ait été perdue. D'accord. Ils vont bien se sentir. Ils vont bien se sentir. Qu'est-ce qu'ils ont ? On peut commencer à les endommager un peu. Il y a deux armes à l'étrier quand même. Est-ce qu'il peut jouer ? C'est temps de finir ça. Est-ce qu'il peut bouger ? Non, il ne peut pas bouger déjà, ça c'est pas mal. Il faut dire que si on se met là, on va pouvoir attaquer puis prendre une attaque. On a juste une soigneuse de base là. Bon allez, on va commencer à les user un peu. Après tout, les archers sont là pour ça. Cela dit, avec la soigneuse, ça relativise un peu forcément. Tout le monde a joué. Ouais, tout le monde a joué. Ah mais ça, c'est Antares, ça ? Ah, c'est carrément Antares. J'avais pas fait gaffe. Ok. Ils vont aller taper là-dessus, je pense. Un petit soin de plus, on va pas cracher dessus. Est-ce qu'il a lancier lui ? Ouais, il a lancier, donc il fait des dégâts, mais par contre... On va commencer à endommager un peu le meneur avec nos unités lourdes. Barnabas, il encaisse. Il encaisse même beaucoup. Ça aurait été cool une petite action supplémentaire là, mais bon, c'est un bébé le médecin là. On va continuer de taper un peu dessus. Avec un peu de bol, on finit la soigneuse. Raté. Dommage, j'aurais bien voulu s'en occuper. Du coup, c'est à toi d'y aller. Alors édition forcée, ça me paraît... Ils sont en justice. Ils iront pas se rendre. Mais bon, c'est... Ils ont des Zelos là, donc Zelos, il tient un peu l'effaise. Par contre, on a toujours pas de soigneur. On va pas pouvoir le soigner, lui, il va crever, je pense. C'est bien dommage, voilà. Parce que je peux pas me rapprocher assez. Je peux guérir que là. Je peux échanger, mais ça sert à rien. Je suis juste à commencer. Est-ce qu'on sait d'au-dessous ? On a 900. Ouais, dommage. C'est pas assez. Faudra éventuellement vendre un objet, mais on a vu que c'était complètement naze. On va devoir laisser le petit dragon. Le petit dragon. Alors, ça complote, ça complote, ça complote. Ils peuvent rien faire, donc ils ne font rien, comme prévu. Lui par contre, à mon avis, on va perdre notre petit peon là. Peut-être pas. Ah ouais, bah on va pas perdre notre petit peon. Et du coup, il n'y a plus d'unité de combat, donc l'unité de soutien se rend. Bien joué, t'as tenu jusqu'au bout, petit peon. J'imagine qu'on va s'emparer de ça, mais ça va mettre fin à la mission, je pense. Tant pis, pas de petit dragon. Bon. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment garder ses sous au cas où il y a des choses dedans. Alors, on gagne 150 balles de bonus, parce qu'on a forcé tout ça à se rendre. Pas mal. Je pense que c'est pas mal. En plus, on a réussi l'objectif de tour. Baudit sois-tu, Antares. Tous ces hommes ont dû mourir juste pour satisfaire tes illusions. De bons hommes, leur vie perdue. L'impératisse Florina, tenez bon, c'est presque terminé. Florina, j'ai échoué. Général, que cela cesse, rendez-vous à ces gens et il n'y a plus de raison de se battre. Je mourrai ce jour, impériaux, mais je vivrai dans le cœur de ceux qui ont été trahis, qui marchent dans cette vie comme des étrangers dans leur propre pays. Vous, les impériaux, vous avez oublié ceux qui ont saigné pour vous et ceux qui peinent maintenant pour vous, mais le peuple commence à voir. Lorsque vous aurez finalement poussé trop fort et plongé ma patrie dans le chaos, ceux qui survivront se souviendront de vous comme des traîtres. Tout un programme. Qu'est-ce que vous faites ? Non ! Ah, le con. Saint-Donard, aie pitié de moi. Tout ça, pourquoi ? Il a admis sa défaite et est mort avec honneur. C'est la seule façon pour un vieux guerrier comme lui de partir. Non, c'est différent. Cela m'a donné des frissons. Tout ce sentiment pour une relique du passé. Cela m'échappe. Il y en a du monde. Zélos, qu'est-ce qu'il se passe ? Reste calme, le signe. Le signe, Zéloge, doit vous féliciter pour cette victoire. Votre rôle clé dans l'arrestation du rebelle Antares est noté, et pour cela, vous avez notre gratitude. Cette gratitude vous servira bien dans ce qui vous attend. Au nom de l'Empire de Veridia, vous êtes par la présente coupable de haute trahison et de complots visant à assassiner l'impératrice. Ah, carrément ? Oui, nous avons entendu parler de tes plans de trahison, le signe, et le monde entier en fera autant. Ce n'est pas du tout ce que... Est-ce que c'est une blague ? Troupe, vous pouvez tirer quand vous êtes prête, avec du poison anesthésiant. Ils doivent être maintenus en vie. Le signe qui vous fait traître. Faites-moi face, bande de lâches. Approchez-vous et mourrez. Aïe. Imbécile, nous avons assez discuté. Ne croisez pas le faire avec celui-là. Tirez-lui dessus, maintenant. C'est tout ce que vous avez ? Il a mis un genou à terre, attention. Quel retournement de situation. Casamir, qu'est-ce qui se passe ? Mon impératrice, c'est un soulagement que nous avons pu découvrir le complot de le signe. Rassurez-vous, les traites seront jugées. Est-ce qu'il y a un autre problème ? Mais pourquoi ? Cela m'a aussi choqué. Mais un chef d'état a naturellement de nombreux ennemis. C'est comme ça que fonctionne la politique, à cette époque. Maintenant, retournons à la capitale et mettons toutes ces bêtises derrière nous. Après vous. Il m'a pas l'air très très fiable, le Premier Ministre. Ça sent le coup de dague dans le dos. Ouais. Carrément, quoi. Florina, à qui on a attribué, enfant, le privilège de s'asseoir sur le trône impérial, en raison d'un lien de sang qui peut à peine être qualifié de légitime. Le haut siège qui règne sur le monde. Est-ce que quelqu'un comme vous-même parvient à apprécier la puissance qui en émane ? Un jour, cette terre aura un dirigeant qui lui accordera le respect qu'elle mérite. Alors que vous exhalez votre dernier souffle, sachez que je prendrai grand soin de tous les habitants de cette terre. C'est parti, on sucède dès le chapitre 3. On va pas se mentir. Sauvegarde. Bon. Hop. L'étoile pourpre était vraiment pourpre, hein. Traîtrise. Le Premier Ministre Casamir a fait prisonnier le signe Zellos juste avant de faire assassiner l'impératrice Florina. Utilise sa position pour faire porter le chapeau au temple de Donard. Sans qu'on lui oppose de résistance et renforcé par sa victoire contre Antares, Casamir étend son influence en tant que Premier Ministre dans tout Veridia. Mais ni le trône ni les nobles familles de l'Empire ne sont encore sous son contrôle. Il ne faudra pas longtemps avant que les grands ducs de l'Empire, Terrenor, duc de Rimorgue, Lothaïr, duc d'Izander, et Jaromir, duc d'Ambor, me prennent publiquement position pour qualifier l'assassinat de l'impératrice comme une tentative politique de prendre le contrôle du trône impérial. L'angle de Florina, Terrenor, tente une démonstration de force en envoyant son armée à son avant-poste du fort d'Eureka. Ce qui est devenu de le signe et de Zellos reste un mystère, mais la chance tourne en faveur de le signe avec l'arrivée d'un héros inattendu. Alors bon... Squash, c'est toi ! Il y a 7 ans, à l'Académie Impériale. Ibi ? On n'a rien de mieux à faire ! Où as-tu trouvé cet uniforme ? Tu l'as volé à l'armurier ? Peut-être délinquant ? Que devons-nous faire avec ce voleur ? Il va probablement encore aller pleurer chez le sergent-chef. Je te surveille, gamin des rues. Si ça ne tenait qu'à moi, les enfants comme toi seraient renvoyés chez eux. Oui, rentre chez toi. J'ai entendu dire que les ruelles sont confortables à cette époque de l'année. Ha 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 ! Tu vas bien, le signe ? Salut Zelos ! Oui, t'en fais pas. Ils ne t'occupent pas de ces gars-là. J'ai vu que tu participais en classe, il n'y a pas assez de cervelle chez ces trois-là pour t'égaler. Merci. Ils sont censés être avec moi. Ils le sont, quand le moment viendra, on va tous saigner les uns pour les autres. Ils te testent. Tu dois te battre, le signe. Peu importe qui, tu dois toujours montrer au monde qu'il ne faut pas se frotter à toi. Tu pourrais battre ces gars sans problème. Si je t'aidais, ils ne te laisseraient jamais tranquille. Fais-moi confiance sur ce point. Même si tu te fais malmener, ça finira par payer. Quelque chose pourrait arriver à ces gars-là plus tard. Si quelqu'un demande, tu n'as rien à voir avec ça. Plus tard, le signe. Ok, on ne voit toujours pas le héros inattendu par contre. Changement de paradigme. Oh ! Stéphane. C'est dans ce moment-là que je me demande ce qui a mal tourné. Comment moi, Stéphane, me suis-je retrouvé face à ces adorateurs du diable, courant le risque de blesser volontairement mon beau visage ? Eh bien, ces prisonniers ne vont probablement pas se sauver eux-mêmes. Ces gardes ne plaisantent pas, mais en tant que voleur certifié à une trademark, je peux les éliminer avec une attaque furtive. Si c'est moi qui attaque, je pourrais frapper les escouades ennemis par derrière sans avoir à m'occuper des troupes en ligne de front lourdement armés. Un Gallios, pour l'instant, je ne sais pas encore parce qu'on a terminé le chapitre, mais il se trouve qu'en fait, c'était la trahison et le signe s'est fait capturer. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de retourner entre les chapitres, gérer, voir si l'escouade a disparu. Pour ce que j'en sais, on pourrait avoir perdu toutes nos escouades, vu que maintenant, on va probablement être hors la loi. Alors, on a Stéphane maintenant, qui est un chasseur de trésors. Il augmente les chances de trouver un objet lors de la destruction ou de la reddition forcée des escouades ennemis. Ok, il a la fourberie. Il vole une petite quantité d'or à la cible en fonction de sa compte. Ah, j'étais à 86 de compes, le mec. Waouh. Et salut Morface, bienvenue sur le live. J'espère que ça va. Attaque normale. Bon, de toute façon, il est tout seul, le mec. Bah, du coup, on peut faire une attaque pour viser le meneur. Histoire d'être sûr de réussir. Et bim ! Mange ça ! C'est quoi ce jeu ? Un RPG à l'ancienne, c'est un peu ça, oui. C'est Symfony of War, qui se veut un peu un RPG à l'ancienne, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Bon, il n'y a pas trop d'unités à attaquer par derrière, en vrai, là. Alors, mettons fin au tour, on n'a que ça, de toute façon. Ils viennent me chercher. Est-ce qu'ils ne savent pas que je suis là ? Ils ne savent pas que je suis là. Parfait. Et là, du coup, on teste le nouveau DLC qui est sorti. Alors, on n'a pas vu beaucoup de contenu de DLC en dehors des unités pour l'instant, parce que les chapitres sont très loin, c'est du hand-game. Mais on joue avec le nouveau DLC. Rien à voir avec Talosymphonia ? Je ne crois pas, non. Je ne connais pas. Eh bien, regardez-moi ça. Voilà un trésor qu'il n'y a plus qu'à dérober. Bien sûr, ce n'est fait pas partie de ma mission en tant que voleur. Je ne me rendrai pas service à mes semblables en laissant des trésors derrière moi. C'est mon devoir. Tout ce que j'ai à faire est de marcher dessus, et ce que le trésor contient sera à moi. Mais avant, on tue des gens. De toute façon, je pense que vu le niveau du mec, il n'y aura pas de problème. Voilà. J'adore cette partie. Alors l'autre, c'est ce qu'il va me voir et se dire... Oh non ! Un ennemi ! Même pas. Bon après, je pense que c'est scripté là. Ah, je ne peux pas avancer. Ouais, c'est scripté. Je suis obligé d'aller libérer le signe. Très bien. Quelqu'un là haut t'aime bien, camarade. Je vais te libérer de ses chaînes. Qu'est-ce qui se passe ? Je m'appelle Stéphane. Je travaille pour le Temple. Merci Stéphane. Je suis le signe. Laissez manier l'épée, le signe ? Je l'espère. Car ses cultistes sont sur ma piste. Nous ferions mieux de trouver la sortie, camarade. Je crois mieux d'avoir la sortie dans le coin, juste au nord-ouest d'ici. Allez, en avant. En avant le signe. Ah, on en joue comme le tante ou le donard, tiens. Oh, sorry. Did you need something ? Euh... Je sais que t'aimes bien ce style. T'as fini par abandonner Battle Brother ? Tactic RPG, intéressant. Dame Nation, je suppose que ma couverture a sauté. On doit se bouger, ils amènent des renforts. Effectivement. Bon, enfin ça va, pour l'instant les renforts. D'abord le trésor, hein. C'est bon de quoi. Les renforts, on s'en fout un peu. Allez, à l'attaque. Je pense pas que le signe sera aussi efficace. On va donc viser le meneur. Ça va. Y'a du dégâts. Tu joues en off à Battle Brother, bah ouais. C'est un jeu où il faut faire des dizaines et des dizaines de parties avant de commencer à vraiment voir un peu le truc. Même en regardant des jeux un peu expérimentés comme Xebus ou éventuellement moi jouer, mais moi ça fait longtemps que j'en fais plus. En live non plus. Allez, on va prendre l'XP avec le signe. Ouh, y'a plein de trésors là-haut. Oh, y'a plein de trésors. On va aller chercher ça. Tactic's Arc c'est plus du Fire Emblem, ok donc un peu comme là du coup. Il nous poursuit mais je suis pas trop inquiet. Il y a largement le temps de aller chercher nos trésors. Et du coup, c'est un jeu PC, Morphes, j'imagine. C'est pas un jeu de console. On a eu un jeu de ton... Mais on peut pas bouger plus tard. Il faut être un voleur pour pouvoir voler et après prendre un coffre. Enfin, prendre un coffre et après bouger. Alors, toi, tu prends le trésor et après tu vas pas les taper, on va envoyer... Ah mais si, c'est vrai que t'as pas le choix, c'est toi qui a bougé en premier. Tu vas aller là du coup. Et on va envoyer le signe à taper là-dessus. Il va peut-être avoir un peu de mal là, par contre, à le one-shot. Ouais, un peu plus d'armure. Bah, pas très connu, je n'en ai jamais entendu parler du style Morphée. Surtout que tu dis que c'est un rework là, ou un remake. Donc, c'est que c'est le problème d'être assez ancien, mais ça me dit rien du tout. Oh non, les renforts arrivent en masse. Ah, je me suis arrêté au milieu du chemin. Quittez-toi. Ah ouais. Tu te fous pas de ma gueule. Oh, Stéphane. Comment préférez-vous-tu de passer la grande bonde avec le marteau géant? Pas d'inquiétude, c'est Diana, elle nous fera sortir. C'est ma partenaire dans le crime. Diana, la chef des paladins du temple? Je n'ai jamais pensé que je la verrais en chair et en os. Pourquoi diable quelqu'un comme elle serait ici? Nous ferons connaissance plus tard, le signe. Si j'étais toi, je ferais profil bas et laisserai Diana s'occuper de ses gars pendant que je récupère le butin. Ça marche parfaitement à chaque fois. Ah, elle est vénère à ce point-là, la meuf? Eh bah, écoutez, allons-y. Je vais rester devant, enfin derrière, plutôt, parce qu'il est quand même un petit peu plus efficace, lui. Ah oui, 318 de vie. Waouh. J'ai jeté un oeil, du coup, Tactic's Ogre. Orgre. C'est Ogre ou c'est Orgre? Le signe, il prend un peu cher, là. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il faut que le signe survive. Mais, elle prend même pas de dégâts, quoi. Alors que c'est les mecs qui ont l'initiative. Il nous faut des paladins, hein? Je vais faire des paladins, hein? Ah 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 ah, il nous faut des paladins. Attends, mais t'es un niveau, t'es un niveau combien, toi? Niveau 11, et t'es un type exemplaire. D'accord. Ça, c'est de la classe. La classe exemplaire. Vous êtes l'un des prisonniers, ici? Oui, je l'étais. C'est une chance. Nous nous attendions pas à cela. Vous devez venir avec moi. Je suppose que j'ai pas vraiment le choix. Bah non, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choix aux gens de... à suivre. Non, on n'échange pas. On te laisse derrière, toi. Hop. Ah, mais je peux bouger, elle? Est-ce que tu peux soigner, toi? Non, tu peux pas soigner. Du coup, euh... Je vais arriver à te poser un moment. Voilà. Oh, il y a des ennemis qui arrivent par là. Ok, c'est où? On s'arrache. On est d'accord qu'il n'y avait pas d'autres trésors, hein? Je vais pas aller par là. Non. Ok, bon, un petit chapitre vite fait. On a mis 14 tours sur 12, mais on a eu tous les trésors. C'est pas grave. Je peux me contenter du rang A. L'abbaye de Grenheim est juste au-dessus de ces montagnes. C'est un avant-poste du temple de Donnard. Nous serons en sécurité là-bas. Continuons de bouger. Si le froid ne nous arrête pas, les patrouilles ennemies le feront. Ouais, l'armure lourde dans le froid, c'est jamais une bonne idée, hein. N'avez-vous pas aperçu d'autres prisonniers? Désolé, camarade, il n'y a que toi. Zélos. Il était avec moi avant qu'il ne me capture. Il s'est battu pour sauver ma vie. Notre ennemi est malin et insaisissable. Il est possible que ton ami ait été emmené ailleurs. Il est possible qu'il lui ait coupé la tête aussi. Quel ennemi? C'est une longue histoire, mon ami. Mais nous ferions y aller. Je demande juste qu'on me fasse confiance. Bien sûr. Bienvenue à l'abbaye de Granheim. Le temple a maintenu sa présence ici depuis des générations. Bien, en tout cas, j'aime lui en leur courage. Allons parler dans la chapelle. Je ne veux pas que les pèlerins nous entendent. Est-ce qu'ils ne nous entendront pas dans la chapelle? Ah ah. Malin. C'est un vrai miracle que nous nous soyons croisés, le signe. Qui était mes ravisseurs? Les acolytes de Xanathus. Mon ennemi juré, le fléau de l'innocence en ce monde. Ah ouais. Xanathus. C'est bien lui. Certains l'appellent le diable, d'autres l'augure de la mort, le dieu sombre, et je ne sais que l'autre, d'autres sottises superstitieuses. Apparemment, il ne manque pas de soutien parmi les mortels. Même une sorte de secte. Nous n'avions pas été aussi rapides, tu ne serais plus de ce monde. As-tu entendu parler du combat entre le dieu sombre Xanathus et Donard? Attention, section lore. Il y a fort longtemps, au-delà de toutes les mémoires, le monde vivait dans le désespoir. Le dieu sombre Xanathus fut invoqué dans notre monde, et la race humaine vécu de très grandes souffrances sous son règne tyrannique. Cherchant à libérer leur peuple, cinq guerriers menés par Donard, le héros de légende, entrèrent en rébellion. Donard revint rapidement le symbole de l'espoir d'une libération, et pour la première fois, la croyance comme quoi Xanathus était invincible vacilla. Forcément, c'était le mage, hein? Au bord de la défaite, face aux insurmontables circonstances, les cinq héros reçurent une bénédiction des cieux. Avec ce nouveau pouvoir, ils purent repousser les forces démoniaques de Xanathus, et Donard sauva le monde en transperçant le cœur du dieu sombre de son épée, l'envoyant dans le néant. Ah non, c'était pas le mage, tiens, ok. L'empire de Xanathus ne survicu pas à sa chute. Les survivants de l'humanité guidés par la foi plantèrent les graines de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui et connurent des siècles de prospérité. Cette guerre ancestrale est sur le point de faire de nouveaux rages en notre monde. Tout se passe précisément comme le raconte la prophétie. C'est pour cela que les membres du culte se sont mobilisés. Ils cherchent les Néphilim. Les Néphilim ? Tu parles des géants, des contes pour enfants. Les cinq héros qui ont jadis vaincu Xanathus sont montés au ciel pour veiller sur nous. Leurs esprits ont jugé bon de redescendre en notre monde pour se réincarner en cinq mortels. Cinq Néphilim. Pour nous, au Temple, ça ne me fait aucun doute. La guerre est à nos portes et Zanathus mène ses forces contre nous. Allons Diana, est-ce que tu vas tout lui raconter ou est-ce qu'il va falloir que je le fasse ? Nous avons vu tes prouesses au combat. Eh bien quoi ? Tu ne serais pas l'un de ces Néphilim par hasard ? Très bien. C'est... Soyons raisonnables. Il n'y a rien de spécial, je suis du mauvais côté des plans de Casamir. Si vous pensez que je vais vous croire aussi facilement. Alors c'est rigolo parce que les petites lumières, là, elles changent selon l'humeur du personnage. Il n'a pas besoin de croire, regarde. Si tu mets un coup de marteau pour éviter que je survie, ça ne va pas le faire. C'est une rune destinée à casaliser certaines énergies. Cette version plus humaine est utilisée par le temple. Et pour moi, tout prisonnier avait cette inscription. La preuve des expériences du culte. Faillir à leur épreuve voulait dire la mort. Et pourtant, on te voilà debout, en face de nous. Cela ne se peut pas. C'est bizarre, n'est-ce pas ? J'essaie de ne pas me poser de questions, ça rend les choses plus simples. Et qu'attends-tu de moi ? Il est normal de résister à ton destin. Je ne peux te forcer à rien. Tout ce que je demande est que tu places ta confiance en nous et en tout le temple d'Honar, ton nouvel allié. Les acolytes de Zanathu savent qui tu es. Ils se mettront à ta recherche. J'ai une petite armée ici, à l'abbaye de Granahim. Si tu veux bien nous rejoindre dans notre tentative de rentrer chez nous au temple de Lemaline... Tu m'as sauvé la vie. Je te dois le bénéfice du doute, mais seulement jusqu'à Lemaline. Zalos est peut-être encore dans les environs. Il est sûrement en train de me chercher et je ne peux pas le laisser seul. Si toi et moi sommes vraiment des Néphilines, je tiendrai toujours à tes côtés et personne ne se dressera jamais sur notre chemin. C'est le destin des Néphilines de se retrouver, faute de quoi toute histoire est perdue. Tes amis seront sauvés et tes ennemis punis, comme c'est pratique. Pour cela, tu as ma parole d'honneur. Difficile de refuser. Viens, je vais demander qu'un bataillon des forces du temple se réunisse pour nous. Allons à leur rencontre. Sœur Diana, j'espère que nous sommes à la hauteur de vos attentes. Et nous avons bien assez de vivre pour arriver jusqu'à chez nous. Wow. Bien sûr, Abigail. Merci, ma sœur. Ta mission sera de servir le signe pendant ton voyage. Ma sœur ? Je suis enchanté, le signe. Je suis une prêtresse de la sororité de la Miséricorde. J'ai l'impression de te connaître. Aurais-tu un frère ? Oh, oui, tout à fait. Ah, c'est donc ça. Tu as le portrait craché de mon ami Jules. Tu ne peux être que sa sœur pour être aussi lumineuse. Tu connais mon frère ? Quel heureux hasard. Les amis de mon frère sont également mes amis, le signe. Si tu le veux bien, bien sûr. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, Jules. Il s'est rangé du côté de nos ennemis. On a découvert la classe exemplaire. Sauvegarder le jeu. Oui. Bon, ça fait beaucoup de blabla. En compagnie de Stéphane, l'aventurier rusé. Et la puissante paladine Diana en tant que nouveaux alliés. Le signe fait route vers l'abbaye de Granheim, plus plus tard au ministère de Donard à Léméline. C'est là qu'il espère trouver les réponses qu'il recherche. Le signe devra attendre Port Genos. À partir d'où, il pourra faire voile directement vers les mines. Ah oui, on est tout là-haut, quoi. Vache. Le mec, ils nous ont exilés, quoi. Et pour le moment, le signe fait face aux acolytes de Xanathus, dont le pouvoir et l'influence semblent vastes. Le repos de le signe sera de courte durée, car l'ennemi semble avoir lui aussi appelé des renforts. À diantre. Est-ce qu'on va pouvoir faire de la gestion pour voir si Galios a survécu ? Oui ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a toujours Sham. Donc, Galios, tu as l'air d'être là. Galios ! Galios a survécu ! Par contre, j'ai l'impression que mes autres escouades... Philbert, Walter, Ryan, Stéphane... Oh, la vache ! Ah, elle est énorme ! Ah, on a perdu Squash ! Non, abusé. Là, on a toujours nos personnages, ou pas ? Mark Mail, Zikina, et on a Hugo. On a perdu Squash. Non, c'est abusé. Bon, on le retrouvera, je pense, quand on retrouvera Jules, dans les squads de Jules. Mais du coup, il faudrait qu'on retrouve Sibyl pour avoir un Katsuki. J'espère qu'on ne va pas devoir les affronter. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Alors, est-ce qu'on peut faire des petites montées de niveau ? Mark Mail pourrait devenir un soldat. Il a son 25 de force. Je pense que Mark Mail va faire un bon soldat. Voilà. Et toi, du coup, tu pourras devenir un soldat également. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Là, on a du DPS, on a du tanking, on a du soin. On est pas mal. Voilà. Personne d'autre n'a de niveau, du coup. Mais ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va arrêter l'épisode de Veodella. Parce qu'il est quand même déjà bien long. On a pas mal papoté. On a un peu combattu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. Je bois ma petite gorgée. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501